Ça va vous cacher, le club qui m'a le plus marqué, ça reste quand même l'Olympique de Marseille. C'est quand même... C'est un rêve d'enfance de jeu pour l'Oème. Exactement. J'ai grandi à Marseille, je suis originaire de Marseille. De Malpassé. De Malpassé, exactement, dans les quartiers nord de Marseille. Quand j'étais petit, je jouais à l'OS Malpassé, à Bonneveine. Et quand je passais tous les jours devant le Stade de Rome, c'était mon rêve d'enfant de jouer au Stade de Rome et de porter le maillot d'Olympique de Marseille. J'ai passé deux ans à Marseille magnifique. Magnifique, c'était vraiment... Ça fait partie de mes plus belles années de footballeur. J'ai eu la chance de jouer au Stade de Rome. Le stade était plein, 60 000 à chaque match. Deux côtoyer des joueurs, deux grands joueurs comme Franck Ribéry, Samir Nasri, Djibouine Sissé, Pagis, Niang, Sana. C'était fabuleux. Barthez, on avait une équipe. Le seul regret que j'ai pendant ces deux années, c'est de ne pas avoir de titre. C'est les deux finales perdues contre Paris et Sochaux, en 2006 et 2007. Exactement. Et aussi, on était vice-champion de France derrière Lyon. Ces années-là, Lyon était très difficile à aller chercher. On a terminé deuxième et après, deux finales perdues contre PSG et contre Sochaux, alors qu'on avait largement les moyens de les gagner. Donc voilà, c'est mes plus gros regrets à l'Olympique de Marseille. C'est lui qui m'a recruté à Marseille. C'est lui qui, au FC Metz, une saison, j'ai mis 12 buts. L'une de mes saisons les plus abouties en Ligue 1. Donc voilà, ça s'est toujours bien passé avec Jean Fernandez, sauf à Auxerre où ça s'est un peu moins bien passé. Mais on va dire que oui, ça reste quand même l'entraîneur qui m'a permis de connaître le haut niveau avec l'Olympique de Marseille et connaître une saison fabuleuse avec le FC Metz. Mais après, je garde aussi de bons souvenirs d'autres entraîneurs que j'ai eus à Bastia, à Nîmes. Il y a beaucoup de tristesse. Le mot est fort, c'est beaucoup de tristesse, de déception, de voir le club, où est arrivé le club. Parce que voilà, on avait fait le plus dur, c'est de remonter le club au plus haut niveau, c'est-à-dire en Ligue 1. On a eu un titre de champion de France de Ligue 2. On a connu des années fabuleuses. Et après, quelques années plus tard, voir le club couler aussi bas, ça fait mal. Ça fait mal au cœur. Parce que nous, les joueurs, on a tout donné pour le sporting, on a tout donné pour ce club. Et malheureusement, il y a eu des choses qui se sont passées, de mauvaises choses. Et comme je l'avais dit sur une de mes bandes d'aide, le sporting est immortel. Je souhaite vraiment de tout cœur que le Sporting Club de Bastia retrouve le monde professionnel le plus rapidement possible. J'ai déjà eu une opportunité en début de saison, parce que... une opportunité de pouvoir relever le challenge en N3. Mais malheureusement, on ne s'est pas attendu sur quelques points. Voilà, il n'y a pas eu d'accord sur quelques points. Malheureusement, parce que j'étais prêt à relever le challenge. En tant que joueur ? En tant que joueur, oui. J'étais prêt à relever le challenge en N3. Mais après, voilà, moi, je souhaitais quand même un challenge à long terme. m'investir vraiment sur du long terme dans le club, afin de passer mes diplômes à la fin de ma carrière, afin de transmettre toute mon expérience aux plus jeunes joueurs du club, tout ça. Mais voilà, il n'y a pas eu d'accord sur quelques points. Et c'est ainsi, ça fait partie du football. Je ne leur en veux pas. C'est comme ça. Je leur souhaite le meilleur, parce que je reste quand même attaché à ce club. Et voilà, j'espère vraiment qu'ils vont retrouver le plus haut niveau, le plus rapidement possible. Je suis très content déjà pour le club, pour mes escoéquipiers, pour le staff, parce que les dirigeants aussi, et les supporters, parce que vraiment, je vous le dis sincèrement, le Nîmes Olympique mérite de retrouver la Ligue 1. Après toutes ces années, où il y a eu beaucoup de galères, beaucoup de choses, moi, j'ai connu vraiment le Nîmes Olympique, je vous ai dit, mais deux ans au Nîmes Olympique, c'était vraiment, mais vraiment, vraiment difficile. C'était intense ? Très intense. Vraiment, moralement, physiquement, parce qu'il y a eu l'histoire des matchs présumés truqués. L'année d'après, on part avec moins 8 points. À la trêve, à la moitié de saison, on était à moins 11 points. On était pratiquement condamnés. Le club a failli mourir, descendre au plus bas. Et voilà, avec une bande de potes, de jeunes, de gamins, avec un peu des joueurs expérimentés. On a réussi à écrire l'une des plus belles pages du Nîmes Olympique. Et j'en suis fier. Et c'est pour ça que j'espère vraiment que cette année, c'est leur année. Qu'ils toucheront le Graal, qu'ils monteront en Ligue 1. parce que la moitié des joueurs, je les connais tous. Et ils le méritent. Et le club le mérite. La vie, les supporters. Et voilà, c'est la dernière ligne droite pour eux. J'espère qu'ils ne vont rien lâcher, qu'ils vont tout donner. Parce que l'année dernière, ils sont passés à ça, à très peu. Et là, c'est leur année. C'est cette année. C'est cette année. Et ça ne peut pas être une autre. C'est cette année-là. Félicitations pour tout ce qu'il fait. En plus, en tant qu'attaquant, ça fait vraiment énormément plaisir. 22 buts en Ligue 2. Meilleur buteur de Ligue 2. Être efficace en étant la saison dernière à Nationale, meilleur buteur de Nationale. Si vous savez, le football le plus dur, c'est de confirmer. Chaque année, chaque année, se suivre ne sont pas les mêmes. Donc, surtout, après une année, on termine le buteur. On attend du jeu au tournant. C'est l'année de la confirmation. Il arrive en Ligue 2 et il confirme le buteur. Chapeau. Chapeau. Mais après, le plus dur est à venir. Il est jeune. Il faut qu'il continue à travailler, à progresser. Et je suis persuadé que ce qu'il fait en Ligue 2, il peut le faire en Ligue 1. Et le mieux pour lui, c'est d'être épanoui dans un club comme l'Olympique, de rester, d'être sûr d'être titulaire. Si l'Olympique monte en Ligue 1, dans un club de Ligue 1, que d'aller dans un meilleur club ou plus grand club et d'être pas sûr de jouer, de faire le banc toute la saison. Et ça va gâcher toute sa progression et tout ce qu'il a fait dans la continuité parce qu'il est très jeune et il faut qu'il continue, il faut qu'il confirme encore et encore. Mais il a une grosse marge de progression. Il y a un Ligue 1 olympique, il n'y a pas que lui. Il y a d'autres joueurs aussi. Il y a Rachida Louie aussi devant qui est bon, qui a un rôle un peu plus passeur cette année. Il y a les autres milieux de terrain, Renaud Ripart, je suis content pour eux et pourvu que ça continue, pourvu que ça dure. Oui, je passe mes diplômes pour. J'ai eu, il y a deux ans, j'ai eu mon BEF, mon brevet d'entraîneur de football, mon premier degré. Donc là, cette année, je vais m'inscrire pour le DES, le second degré. Je fais les choses doucement, mais sûrement, bien comme il faut. Je n'ai pas envie de brûler les étapes, surtout pas envie de brûler les étapes. J'ai vraiment envie d'apprendre auprès des jeunes, d'apprendre, de voir, de transmettre toute mon expérience, apprendre auprès d'entraîneurs, d'éducateurs, et voilà. Et petit à petit, amener ma pâte, tout ce que j'ai appris moi auprès des entraîneurs que j'ai connus. J'ai connu de grands entraîneurs, dont le sélectionneur d'équipe de France, Didier Deschamps. J'ai connu plusieurs entraîneurs avec de plusieurs méthodes différentes. Donc voilà, mon souhait, c'est ça, c'est de faire un mélange, un mix de tout, avec ma propre patte à moi, et de transmettre aux plus jeunes. Mais voilà, je ne vais pas brûler les étapes, je vais passer mes diplômes d'entraîneur. Et quand je les aurai, au bon moment, quand je serai prêt, je vais faire en sorte de prendre une équipe dès que je serai prêt. Comme vous l'avez dit, il y en a tellement, parce que j'ai fait pas mal de clubs et j'ai connu aussi dans ces clubs-là, à chaque fois des moments forts, très forts, très forts. Comme un exemple, avec l'Olympique de Marseille, j'ai connu le très haut niveau avec des joueurs des internationaux et j'étais titulaire dans cette équipe. Avec quand même Ribéry, Nasserie, Nyang, Pagis, Barthez, et j'étais titulaire dans mon côté droit, dans cette équipe-là. Moi, le petit Marseillais, mais voilà, avec ma façon de jouer, j'ai jamais rien lâché, j'ai toujours tout donné, j'ai toujours travaillé, j'étais peut-être pas le meilleur de l'équipe, mais je lâchais rien, le maillot, je le mouillais. Donc, c'est peut-être ça que les gens ont aimé ou aiment de moi. Après, j'ai tellement connu, je ne peux que me souvenir de l'année où avec Nîmes Olympiques, on part avec moins 8 points, ce n'est jamais arrivé dans le football. à part, je pense, la Juve, où il y a eu des points de pénalité quand il était descendu, mais dans le football, ce n'est jamais arrivé. Cet exploit-là, je pense que jamais notre club ne le réalisera. c'est moins 8, moins 11 à la trêve. J'ai tellement de souvenirs la montée aussi avec Bastia, de Ligue 2 en Ligue 1, mes années lançoises aussi. C'est difficile, sincèrement, de retenir qu'un seul bon moment parce que j'ai vraiment connu des bons moments avec beaucoup de clubs où je suis passé. Non, officiellement, je n'ai pas arrêté. C'est juste que là, en ce moment, j'accorde beaucoup de temps à mes projets de reconversion. je viens de créer mes stages de football à mon nom, d'initiation de perfectionnement pour les jeunes footballeurs afin de transmettre toute mon expérience et de la mettre au profit des plus jeunes et de passer aussi mon second degré d'entraîneur. Mais voilà, après, je reste toujours à l'écoute d'un projet de jeu. Mon contrat avec le Tour FC s'est arrêté au mois de juin 2017. Je me suis entretenu, je m'entretiens encore physiquement. Je suis prêt, mais je ne vous cache pas que je relèverai un challenge vraiment qui me donne envie de relever. Et vraiment, un défi, pas n'importe quoi parce que j'ai eu des propositions que ce soit de courte durée, de six mois ou autre. En Chine, j'ai eu un club suédois de première division qui me voulait parer pour une courte durée. Je n'ai pas donné suite parce que je souhaite m'investir dans un challenge qui peut être une dernière année en activité et derrière, un projet à long terme. un projet à long terme en tant qu'éducateur, en tant qu'entraîneur, c'est ce type de projet qui m'intéresse.